bonjour mesdames et messieurs bienvenue encore une fois de plus en direct sur congolive télévision en direct de Goma nous recevons messieurs Georges Yalala c'est l'aide des cadres des lits de personnes qui vont messieurs Georges bonjour et bonne arrivée bonjour bonjour tous les téléspectateurs et bonjour toute la population congolaise qui nous suit encore sur cette antenne télévisée à partir de Goma nous sommes encore là nous allons encore discuter de certaines questions d'actualité avec vous avec notre journaliste d'habitude messieurs Justec à tout moi et nous vous demandons bonne écoute et parfois bonne intervention sur notre contact téléphonique d'accord nous revenons sur la situation dans les ruts de vous parce qu'elle reste toujours préoccupante les deux personnes que vous vous êtes en tout cas les et les oreilles il faut préciser du président tu sais que dit vous suivez de loin et de près ce qui se passe dans cette partie est de la rdc s'il faut commencer par là quelles sont les dernières informations que vous avez ce matin monsieur Georges et selon les dernières informations que nous détenons ce matin est qu'il y a eu tentative d'affrontement encore ces deux jours passés les bandits du M23 le Rwanda à travers ses éléments ces lieutenants du M23 ils ont encore tenté de vouloir déborder nos fardessés mais ils n'ont pas été en mesure de percer le mur qu'on les a entourés et on est en train de les coincer de les faire tourner vers le derrière à partir du milieu qu'ils avaient conquis Bounagana est déjà entouré bien entouré encerclé par les fardessés mais ces amis sont en train de vouloir tenter vouloir essayer de disperser nos militaires par des coups de canons qu'ils ont préparés à partir du Rwanda mais ça n'était pas et pas plus qu'hier ils ont encore voulu tenter vers l'est de Bounagane ils sont vers le nord est de Bounagana côté de Chansu ils n'ont pas été en mesure encore de repousser nos fardessés par contre les fardessés l'ont encore ravis certaines localités pour vouloir toujours les coincer vers le petit couloir de Bounagana et bien encerclé et il y a aussi bon certaines informations sur le média à partir des retours surtout la Monisco qui est en train de vouloir perturber la quiétude de la population alors que la population a tenu très forte confiance en le fardessé quand le porte-parole de la Monisco parle et dit que les M23 ont des instruments de guerre sophistiqués plus que ceux de la Monisco vous comprenez, ça veut dire qu'il y a un langage de vouloir perturber la population ça nous devons marteler, nous devons amener à la population de bien comprendre les manoeuvres et les manigances de la Monisco une telle déclaration ça fait peur à la population effectivement c'est vouloir créer la panique au sein de la population alors que le M23 n'a pas même été en mesure de tenir toute une journée de guerre et on dit qu'ils ont un armement épais sophistiqué par rapport à celle de la Monisco ça c'est du n'importe quoi d'accord alors que nous effardés sont en train de l'imposer la perte voire même les couesser les ravirs toutes les localités qu'ils avaient conquises bien avant et aujourd'hui, aujourd'hui ça pour autant vous m'en dire nous allons vers la fête du M23 d'accord, c'est à vous parce que pour nous qui connaissons au moins le relief et la géographie de Bunagana et ses aviraux il ne reste que dans un petit couet qui ne peut même pas équivaloir même 500 mètres carrés c'est à dire une petite portion là où il reste il suffit qu'on fasse des opérations très musculées c'est fini, on va les bouter dehors et nous sommes sûrs et certes qu'avec le nouveau commandement notre via compacteur Yav Filemo quand il va réellement arriver sur terre je sais très bien que c'est question des jours on ne va plus parler de ses amis le sujet principal de cet entretien c'est par rapport à cette alerte il faut préciser je me rends en tout cas qu'on en parle avec vous la jeunesse ougandaise est recrutée par le M23 pour mener la guerre en RDC a révélé les commissaires du district de Kisoro on a appris cette nouvelle, cette alerte en tout cas il faut préciser qu'il y a les rapports de renseignement provenant des communautés d'accueil du conseil municipal de Bunagana qui est donc le conseil municipal de Rukondo également des sous-comités de Moramba montre que des inconnus ont commencé à approcher les jeunes dans l'espoir de les recruter pour rejoindre le M23 ça c'est une alerte qui nous vient également de l'Uganda des districts de Kisoro là nous sommes en Uganda qui précise qu'il y a déjà une attentive de recrutement des jeunes ougandais pour rejoindre le M23 pour vous, comment vous analysez cela ? en fait, tout d'abord peuple congolais, soyons confiants car des voix surgissent de partout comme ça c'est à dire qu'il y a déjà une très grande confiance avec le F RDC plusieurs fois on a accusé l'Uganda d'être derrière cette fameuse rébellie du M23 et je trouvais maintenant qu'un officiel ougandais chef des districts de Kisoro qui dénonce déjà un mouvement de vouloir persuader les jeunes ougandais de vouloir recruter les jeunes ougandais en rang du M23 c'est déjà, je dirais déjà une victoire d'avancée parce qu'au moins le chef des districts ne va pas aussi laisser ces garçons vouloir venir se faire tuer sur les sols comme on l'est gratuitement comme ça c'est du n'importe quoi nous avons même appris dernièrement que presque tous les jeunes ougandais ont fui le pays parce que parfois on les prenait par force pour les ramener pour les amener sur la ligne de front et pas plus qu'hier il y a Monisco qui avait aussi prouvé qu'il est en train de il est en train de recevoir dans ce camp surtout les chengereurs des rendus qui fuient le feu d'aider des fards d'essai et tout ça c'est du n'importe quoi ça c'est je dirais peut-être c'est vouloir ne pas accepter qu'on est déjà faible devant les fards d'essai quelqu'un qui est recruté pour des jours et venir mettre à faire la guerre avec les professionnels des fards d'essai qu'est ce qu'il va faire tuer c'est du n'importe quoi ça ne fait d'ailleurs c'est rigolo comment quelqu'un qu'on peut recruter en Ouganda pour venir faire la guerre avec les professionnels qui viennent des centres de formation bien structurés il va faire quoi ? c'est se faire mourir inutilement j'ai fait appel aux jeunes Ougandais de ne pas se laisser faire recruter par une rébellion rwandaise ce n'est pas pour leur vouloir guibonais par contre c'est leur vouloir la mort combien de techniciens rwandais ont trouvé la mort sur la ligne de front ? des grands techniciens parfois même qui viennent des Etats-Unis certains qui viennent des grands centres une force spéciale du Rwanda une force spéciale du Rwanda qui vient sur la ligne de front n'est-ce pas mon frère soyons quand même sérieux avec cette question quand on appréhende des garçons venus de Darfou on sait des rats de M23 et on les appréhende derrière la population et on les amène à Kijasa maintenant le Rwanda par la courte honte il va dire qu'ils ont été des Kidinapés est-ce qu'on peut Kidinapé quelqu'un qui détient armes encore pas n'importe quelle arme avec de l'as roquette et autres et il peut se faire Kidinapé par la population c'est la honte c'est pour dire que même ces Ougandais qui peuvent vouloir se faire recruter par les Rwandais du M23 ils cherchent leur mort et une mort précipitée j'ai leur conseil un conseil gratuit si vous trouvez qu'il y a certaines personnes mal intentionnées qui veulent vouloir vous amener vers la ligne de front dénoncez bien avant vous aurez déjà du secours et du côté FRDC et du côté même des OPDF parce qu'ils ne révèlent pas aussi qu'ils se laissent toujours humiliés par n'importe quoi comme ça mais c'est toujours une question quand même on sait que vous êtes au pouvoir c'est vrai la question aujourd'hui de l'agression congolaise intéresse tous les Congolais parce que c'est le pays qui est agressé mais quand nous apprenons qu'il y a une telle alerte que le M23 commence à à vouloir recruter certains jeunes de notre pays vous pourquoi vous ne vous mobilisez pas surtout vous avouez que vous avez des jeunes aussi via militants quand il s'agissait surtout on s'est rappel pendant le régime lors du régime passé de Kabila on a vu certains jeunes militants se mobiliser pour marcher contre Kabila pourquoi ces jeunes où sont partis ces jeunes pourquoi ces jeunes ne veulent pas s'arrêter de l'armée pour protéger les pays Monsieur Justin vous comprendrez avec moi et d'ailleurs vous êtes trop actualisé le chef de l'Etat il y a environ une semaine il a appelé la jeunesse à s'arrêler massivement dans les Fardec principalement d'abord les jeunes délits de PES ils sont ou pas la plupart de ces combattants délits de PES ils veulent qu'ils travaillent dans des institutions de l'Etat il n'y aura aussi l'armée qui est là d'ailleurs si vous voyez des Prins la force actuelle les jeunes garçons les jeunes soldats actuels sont tous combattants des lits de PES ils se sont arrôlés juste quand Félix arrive au pouvoir ils ont intégré l'armée une force qui est venue du Gabon termina la formation tous ces jeunes garçons là sont tous des lits de PES la ceinture la première ceinture c'est ce qu'ils appellent ce qu'ils appellent les gardes républicaines qui sont venus du Maroc sont des combattants des lits de PES peut-on nous citer juste deux ou trois ans des garçons de Goma nous avons par exemple il y a des des garçons qui nous ont quittés ici à l'académie militaire à Kananga il y a par exemple le Mouindo 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 Mac il y a certains Vianais avec nous nous étions aussi dans cette permanence oui Mouindo Kitamuliko Mac et il y a il y a Kambane et Viano c'est bon aujourd'hui ils sont dans l'armée ils sont des combattants d'ailleurs avec les tests qu'on a fait passer dernièrement nous avons des combattants il y a notre jeune médecin il y a notre garçon ils sont partis ils ont déjà ils ont fait le test on attend seulement la proclamation ils vont partir d'accord imaginez un jeune médecin terminale c'est quand même revenons sur ce propos du professeur Bop il a dit en tout cas si le FRDC n'arrive toujours pas à chasser les terroristes du M23 de Bounagana et mois après c'est parce que l'armée fait face c'est à dire l'armée congolaise fait face à des armées conventionnelles notamment l'armée rwandaise et l'armée ugandaise ça c'est le professeur Bob Kabamba oui comment vous analysez ces propos en fait ce ne sont que des propos qui sont faits par analyse vous savez l'analyse peut ne pas être toujours la vérité on peut analyser de sa manière alors que la vérité est ailleurs mais vous connaissez comment les FRDC combattent nous nous savons nous savons très bien et nous continuons toujours à le réitérer et même nos officiels les disent c'est le Rwanda qui est en train de nous agresser il n'y a personne qui a prouvé le contraire c'est le Rwanda qui est en train de nous agresser quand Kagame arrive à Rwanda vous l'avez suivi il dit que non lui il vient pour un retour des réfugiés moi je n'ai jamais appris qu'un jour nous on aurait parlé de retour des réfugiés aux Ougandais vers la RDC cependant toujours le Rwanda même pour les origines du M23 avec la conférence des gommes à ILPG qu'est-ce qui était comme revendication ? Retour de 45 000 familles aux protections de notre population Tutsi aux envoyés nos officiers ne peuvent pas aller loin du Nord qui vous décide qui vous mais je n'ai jamais appris les officiers de l'Ougandais de clamer des choses pareilles pour vous dire que ce qui nous agresse c'est le Rwanda et nous qui vivons à Goma par exemple est-ce que vous vraiment nous n'avons jamais vu nous n'avons jamais eu d'oeil nous sommes toujours avec pour dire que c'est le Rwanda qui nous agresse tous ces militants tous ces militants de l'ADM23 sont tous des sujets rwandais même le fameux porte-parole que vous taxiez dans l'IDPES on a retrouvé sa vraie identité il n'est pas congolais mais un ancien délit de l'IDPES il n'a pas passé par l'IDPES il a été délit de l'IDPES par ce qu'on appelle infiltration comme au sommet même de l'armée là vous voulez parler de Willy Willy Ngo il n'a jamais prouvé ce troisième nom vous savez dans la culture congolaise il y a souvent un individu porte ses trois noms comme bon nom moi je connais vos trois noms ça ne vaut pas la peine s'il vous plaît moi-même est-ce qu'il avait déjà révélé ce troisième nom ? le truc qui révélerait ce troisième nom vous le saurez vous l'identifierez de bons et de bons milliers il s'appelle toujours Willy Ngo pourquoi cacher ce troisième nom ? soit il n'a pas un troisième nom lui-même le dira donc il n'est pas congolais un congolais digne de son nom il peut s'appeler Willy Ngo man Goma tout à fait normal non 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 ça c'est la distinction ça c'est la distinction c'est vouloir cacher la vérité est-ce qu'il a déjà même révélé un seul un seul con-disciple avec qui l'a étudié ? est-ce qu'il a même déjà dit son village natal un seul jour ? mais là c'est un garçon de Goma non Goma n'est pas un village le village de son père c'est un sujet rwandais qui s'est toujours déguisé à congolais comme Nombre l'a toujours fait nous l'avons déjà su il ne doit pas distraire l'opinion congolaise bon c'est vous qui l'a dit alors revenons sur cette question quand même ça semble déranger monsieur Georges nous avons ce privilège en tout cas de vous interroger parce que vous êtes au pouvoir l'IDPS il faut préciser que l'armée rappelé d'ailleurs il faut rappeler que l'armée ougandaise en tout cas l'IPDF combat avec les FARDEC les ZADEF ABENI et ANITOURI là c'est la république démocratique du Congo mais à Bounagana quelque chose qui est un peu bizarre à Bounagana on parle que la même armée ougandaise l'IPDF a pris l'EM23 on précise également que des véhicules militaires IPDF apportent nortis et effets militaires aux rebelles depuis plusieurs mois est-ce que le gouvernement congolais n'est pas au courant de ça ? en fait nous comme officiers vous comme médias et nous comme des gens qui accompagnent les officiels congolais nous ne devons pas chaque fois nous fouiller aux rumeurs des réseaux sociaux vous qualifiez cela comme des rumeurs c'est ça ? effectivement vous savez les réseaux sociaux nous parlent de n'importe quoi ce ne sont pas des réseaux sociaux c'est une source sûre qui précise cela parce que vous vous rappelez qu'à Bounagana a été pris par l'EM23 on a même dénoncé l'implication de l'Unganda qui aurait donné brèche à l'EM23 pour qu'ils occupent cette situation je vais donner une petite précision le jour où le sommet Nairobi a eu lieu on sait convenu qu'on va envoyer une force conjointe régionale mais dans la même rencontre le Rwanda n'a pas été même capable de dire que l'Unganda est celui qui héberge l'EM23 mais peu après, après l'Unganda Monsieur James Kabareb va dire que non c'est ça, c'est une affaire Ouganda pourquoi ne pas le dire en face et dire à l'EM23 c'est vous qui faites l'EM23 on appelle cela toujours des faux fouillants c'est vouloir aussi détruire notre bonne relation entre l'Unganda et la RDC et cette relation comme elle gêne surtout les Rwandais il faut chercher de tout prix pour chercher à vouloir maintenant se dédouaner de l'affaire M23 et l'exporter vers l'Unganda mais quand on dit qu'il y a des camions ougandais d'abord nous savons très bien que notre douane est fermée et moi je n'ai pas vu même un seul camion qui traverse c'est les rebelles qui gèrent ça, c'est pas fermé bien sûr, Rizot démoli mais je n'ai pas vu un seul camion qui viendrait de l'Unganda pour venir vers Goma, passer par l'échelle M23 pour vous dire que nous gardons de bonnes relations avec l'Unganda mais cependant, s'il y a des rebrapages qui ne vous dit pas que l'armée ougandaise peut aussi avoir été filtrée par ces éléments-là d'ailleurs moi je connais Kisoro qui sont presque habités par beaucoup de personnes d'origine rwandais et qui doivent toujours apporter secours à leurs frères du Rwanda alors quand vous dites que c'est officiellement et pourquoi maintenant le chef du district lui a dénoncé c'est-à-dire qu'il a un intérêt toujours de soigner nos relations mais quand les Rwandais veulent toujours se dédouaner de cette affaire-là c'est des faux fouillants et c'est vouloir toujours perturber même notre population congolaise D'accord, nous tendons vers la fin de cet entretien parlons un peu juste de politique vous, Céline Pince, quelles sont les nouvelles du président Tshisekedi ? en fait Tshisekedi se porte très bien il est à Kinshasa il est dans son pouvoir il est en train de ménager et je sais très bien que demain il va tenir le conseil des ministres demain vendredi et il est en train de faire il est en train de travailler au four et au moulin d'ailleurs, il a eu des visiteurs et je sais très bien que la question qui les ronde et qui le la question qui les préoccupe davantage c'est la sécurité de l'Est vous savez que les élections approchent ? très bien une très bonne question vous allez venir avec quel bilan monsieur Jean ? j'ai suivi le bilan, le bilan est là d'ailleurs, monsieur Juster, soyez au sérieux la population de Gomes à 2018 n'a pas voté pour Félix mais quand vous, vous pouvez même tourner votre micro baladeur et demander à cette population de Gomes quel candidat il va choisir ils le voudront tous à l'unanimité monsieur Félix, c'est qui ? monsieur Jean, on va faire cette expérience je sais qu'on réalise cet entretien il y a les gens qui nous entourent comme ça je vais tourner ma caméra bien qu'on est à la permanence de l'Idepeze je veux juste poser cette question là pour finir avec cet entretien bonjour mon frère bonjour on s'exprime en français ou Swahili en lingala ? Swahili tu a mbiye ? on a mfamu rais chisekiti ? on a mfamu ? on a mfamu ? on a mfamu ? on a mfamu ? tu a mbiye, tuna yuwa uchaguzi na karibia hapa Demil Ventua candidati wako ni nani ? candidat wangu ni Félix kwa nini ? on a mfamu on a mfamu on a mfamu on a mfamu nilikuwa wabadu si jauna raisi kama na ui wawusu na uia uko mwana mwemba wa Idepeze ? niko situe Kongole siku mwana mwemba wa Idepeze niko situe Kongole wani unapatikana hapa ? unapatikana hapa juna kuya sikia mafunzo mazuri sana sasa tu a mbiye habari gano unai tunayuwa uchaguzi na karibia watu wengi wanasema hawataki tena raisi chisekiti kwani hapendi maliza vita we maoni yako ni nini ? wale watu ni maadui sisi tunamupenda raisi kisekiti na tunaona objektifi yake ni kumaliza vita alakini maadui wake wale wanasema kama hawata muvoteju ya vita wale njoo wanaleta vita meme siye tunajua kwanza tulikuwa tunasema hatupendi voteju tunaona ule baba wakia kwanza pali amalize vitu yote njoo tafanya vote nyuma ndi ? inaonekana wane mutu wa Idepeze wewe ? mimi ni situe Kongole siku mutu wa Idepeze lakini kumutu situe Kongole mkongomani mwana kuna wakongomani ambawa watakitena raisi hakuna mkongomani mwenya mpendi mwenya mpendi manake ni waro anda tumutu wakagame mwenyali kuwaka na kulaka maoro zetu anapita na manyanga ya kwake mesiye kwanza raisi anatulipia maso mbure tunateme ya masasi inapunguka mu inchi naaa naihvi tua uchuru wapi akuna chisebile bitaiisha nah yabashi yo ni mauniako messer jольз on a fait jissi un sondage c'est pas si j'ai tombé sur les jah de d d d d d d dps Alors, dans mon petit ministre, s'il vous plaît, monsieur Georges, un message par rapport à notre armée, l'FRDC. En fait, comme d'habitude, comme c'est mon devoir de chaque jour, en fait, nos FRDC, nous vous souhaitons encore courage et surtout succès dans votre émission d'éradiquer les soi-disant M23 à Rwandais. Mes chers frères, nous sommes derrière vous et nous vous soutenons avec une intimité la plus profonde. D'accord, merci beaucoup. Merci. Alors, on va s'acquitter par votre numéro de téléphone comme d'habitude. S'il y a ceux qui veulent vous joindre au téléphone, ils peuvent le faire. Alors, le numéro, c'est... Bon, notre numéro, c'est plus 243, 9, 79, 27, 31, 68. Je répète, plus 243, 9, 79, 27, 31, 68. Merci beaucoup, monsieur Georges. Merci, en tout cas, d'avoir été là, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir regardé. On fixe un rendez-vous d'aimer pour un nouveau numéro. Nous vous disons bye-bye. Bye.